Bonjour à tous à nouveau, je pense qu'il y a eu beaucoup de bonjour, mais je le redis. Merci de vous être connectés au webinaire aujourd'hui pour AppsMon, qui est une nouvelle société intégrée au groupe, à savoir la société E-Texis, mais on va en parler un peu plus loin. Et merci aussi aux deux personnes qui vont témoigner, donc il s'agit de Thierry du CHU de Grenoble, qui a a priori quelques problèmes à ce moment de prod, donc potentiellement on va commencer d'abord avec Rachid, et Thierry se connectera après. Voilà, donc on a deux témoignages prévus aujourd'hui, donc le sujet bien sûr c'est E-Texis, donc qui est maintenant dans le groupe EasyVista, avec une solution qui s'appelle AppsMon, donc sur les scénarios applicatifs. Et comme je le disais, l'idée c'est de passer 45 minutes, maximum une heure ensemble autour de ce sujet-là, AppsMon, et puis à partir de 16, 45, 17 heures, on fera une petite animation au cocktail pour ceux qui se sont inscrits à temps et qui nous ont envoyé les adresses, mais normalement il y a quand même, normalement la plupart des gens. Donc vous avez tous dû recevoir un petit coffret, et donc comme je le disais, n'hésitez pas à le mettre au frais, le temps que ce webinaire se passe, et puis après on aura une animation par un chef, enfin un chef étoilé, mais presque au niveau des cocktails. Voilà, donc l'agenda, comme je le disais, je vais faire une petite 5 minutes d'introduction, maximum 5 minutes, puisque l'idée aujourd'hui c'est de parler des usages clients, donc il y a un client à l'occurrence, c'est le CHU de Grenoble, qui va nous expliquer l'intégration des scénarios applicatifs à ServiceNav, donc la supervision que la plupart d'entre vous connaissez bien, puisque vous êtes la plupart d'entre vous utilisateurs. Et ensuite, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir Rachid, qui est notre CTO, donc responsable de la R&D, côté ServiceNav, qui puisse nous expliquer comment lui, il l'a utilisé, et il utilise toujours AppsMon, puisque avant le rachat par EasyVista, on utilisait déjà la solution d'e-Texis. Ensuite, on passera 10-15 minutes autour des questions-réponses, et pour finir, cette fameuse animation dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, merci à tous, pour ma part, je m'appelle Romain Mathéo, et donc je suis responsable de l'offre e-TOM en France, pour le groupe maintenant EasyVista, puisque comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, Cosservit a été racheté, j'y viens sur la slide d'après. Donc déjà, EasyVista, pour ceux qui n'auraient pas trop d'idées, c'est une société de 350 personnes, qui a plus de 30 ans d'existence, plutôt historiquement axée sur l'ITSM, et historiquement avec deux fondateurs, et donc maintenant, en fait, depuis décembre 2020, il y a deux fonds principaux, dont notamment un qui s'appelle Eurasio, et un autre qui a été Innovation, qui donc sont très actifs au niveau du groupe, notamment Eurasio, c'est quand même l'un des plus gros fonds, voire le plus gros fonds français, donc qui est passé au capital EasyVista, et l'objectif c'est quoi ? C'est de dynamiser en faisant bien sûr des rachats, comme nous, puisque moi je viens de chez Cosservit au début, et derrière, d'accélérer cette croissance, notamment avec des acquisitions externes, et de rapprocher le monde de l'ITSM, puisque comme je le disais, EasyVista, historiquement, c'est de l'ITSM, avec le monde de l'ITOM, donc de la production et de l'infrastructure. Donc voilà, ça c'est, ce sont, pardon, les acquisitions récentes, donc juillet dernier, il y a Goverland, une société basée aux US, qui fait de la prise à main à distance, donc prise à main essentiellement sans déranger les utilisateurs, avec depuis l'ITSM, EasyVista, pour ceux qui l'ont bien sûr, ou depuis d'autres ITSM, avec un clic, on arrive directement sur le poste, ou alors d'autres avantages, comme l'inventaire par exemple, ou alors même la saisie du ticket en automatique, c'est-à-dire que la prise à main à distance, quand on fait des actions, ça note quelque part, et ça va redescendre l'ensemble de ces notes dans le ticket. Donc ça c'est Goverland, Cosservit, vous connaissez pour la plupart, je ne vais pas trop en parler, donc ça c'était octobre dernier, enfin évidemment on l'a annoncé en novembre, quelque chose comme ça, et puis là c'est le sujet de ce webinaire, donc ITexis, avec Serge Lévy, qui est parmi nous, qui est l'ancien DG d'ITexis, et donc cette acquisition, une boîte lyonnaise, qu'on connaissait à nouveau, puisqu'on l'utilisait, comme je le disais tout à l'heure, en interne pour les scénarios sur du service nav, on faisait des scénarios applicatifs pour service nav, bien sûr en mode SaaS, et donc on a, enfin la société Easy Vista a acheté cette société, donc ITexis, pour notamment étoffer l'offre de supervision, et c'est l'intérêt de ce webinaire, expliquer pourquoi les scénarios peuvent avoir du sens avec de la supervision dite technique ou infrastructure, comme peut le faire Service Nav. Juste un petit clin d'œil sur une publication qui a eu lieu aujourd'hui, je vous mettrai le lien de l'étude dans le Teams, où en fait c'est le monde informatique qui a relayé cette étude-là, où en gros la plupart des répondants, enfin à savoir je crois que c'était 69% ou quelque chose comme ça, qui disaient en France, qui disaient que justement l'expérience utilisateur, le côté utilisateur, infra c'était bien, mais plutôt vision utilisateur était de plus en plus importante et considérée comme un axe, pardon, stratégique d'investissement. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez en savoir un peu plus sur cette étude. Voilà, rapidement, donc ça c'est le groupe Easy Vista, pour info, comme je vous le disais, ça date un petit peu Easy Vista, et donc les deux fondateurs, qui sont Jamal et Sylvain, passent un petit peu la main à un nouveau board, qui est composé de cinq personnes, je ne vais pas toutes vous les présenter, ce n'est pas trop l'objectif, mais voilà, l'idée c'est juste de montrer qu'il y a du changement, il y a des nouvelles acquisitions, mais aussi il y a des nouvelles personnes, qui prennent un petit peu le deuxième élan, ou le troisième, ou le dixième, je ne sais pas combien, mais en tout cas qui prennent le nouvel élan de Easy Vista, et du coup on a des nouvelles personnes, avec des nouvelles solutions, et de nouvelles sociétés, donc l'idée c'est d'intégrer tout ça, à un portefeuille produit qui est à l'écran, donc l'idée ce n'est pas de placer tous les produits chez tous les clients, ce n'est pas trop ça, c'est plus de raconter l'histoire qui veut être que la nôtre, c'est-à-dire associer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ITSM avec l'ITOM, et notamment avec la notion de monitoring, la notion de remote management, la notion d'IT service management et de self-help ou self-service, donc tout ça combiné avec une ou plusieurs plateformes, mais du moins, ces plateformes qui se parlent plus qu'un peu, à savoir, on crée un ticket, on a les visuels de la supervision par exemple, depuis la supervision, on peut créer un ticket directement dans l'ITSM, voilà, des notions qui peuvent améliorer grandement les services fournis aux utilisateurs, et donc on va parler maintenant d'expérience utilisateur, donc je vais laisser la place à Thierry, si Thierry est là, puisque à nouveau Thierry du CHU, avec un petit souci de production. Ok, on va enchaîner sur la présentation qui devait avoir lieu côté CHU, et on va essayer de faire autrement, puisque notre témoigneur n'est pas disponible via un arrêt de brode, c'est pas grave, donc du coup, on va essayer de broder avec, en vous présentant quelque chose d'un peu différent, donc ça c'était, hop là, voilà, je reprends. Donc, je ne m'appelle pas Thierry, je suis toujours Romain, et l'idée, c'est qu'on va essayer, avec Serge, qui est normalement là, de vous présenter un petit peu la partie scénario, comment on les crée, et quels sont les résultats possibles, puisque dans la partie Agenda, donc il était prévu de présenter le CHU, présenter aussi AppsMon, de montrer justement, dans ServiceNav, l'interface HD2, donc ça on va faire un petit peu autrement, et puis après, voilà, de vous montrer un petit peu le contexte d'un CHU. Donc, ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est, voilà, ça c'était la présentation du CHU de Grenoble, donc pour le coup, on va lire ensemble la slide, vu que je ne travaille pas au CHU, mais voilà, il faut juste savoir que le CHU, c'est une GHT qu'on appelle donc Groupement Hospitalier Territorial, donc qui rassemble en fait 8 établissements, donc du coup, ils utilisent ServiceNav depuis, je dirais 5 ou 6 ans, peut-être même plus, ils ont ServiceNav à mode on-premise, et donc en fait, l'idée, c'est qu'ils utilisent également AppsMon, puisque je crois Serge, ils ont aussi contracté avec toi il y a 3 ou 4 ans, peut-être un peu plus. Je comprends, il y a 3 ou 4 ans, effectivement. Voilà, il y a Serge aussi avec moi, c'est génial, parfait, merci Serge. Et du coup, voilà, il y a 300 applications, donc notamment les dossiers patients, vous savez, informatisés des pays, si ça parle à certains du domaine de la santé, et donc il y a, voilà, 600 serveurs supervisés et quelques milliers d'équipements, donc en fait, ils ont pas mal de, comme c'est écrit sur la slide, de flux inter-applicatifs, interne ou externe, donc voilà, ils utilisent à la fois la supervision technique ServiceNav avec des météos, bien sûr, comme nous l'a montré Rachid, et également du scénario. Donc peut-être Serge, il y avait 3 prochaines slides, c'est sur la présentation d'AppsMon, parce qu'effectivement, bon, on ne devait pas forcément le faire dans cet ordre-là, mais l'idée, c'était quand même de présenter un petit peu ce qu'est AppsMon, on se doute bien, puisqu'on en parle depuis le début, que c'est du ressenti utilisateur, mais peut-être Serge, si tu peux aller un peu plus loin sur les fonctionnalités. Oui, bonjour à tous, donc je vais reprendre au pied levé, si je puis dire, bien que c'est un discours que je connaisse à peu près. Oui, donc AppsMon est une solution qui permet de reproduire des séquences utilisateurs quand ils surfent sur une application métier. Donc on va enregistrer un scénario en enregistrant tout le monde sourit, les clics, les doubles clics sur les icônes, ou sur des images, ou sur des champs pour entrer un user mot de passe, et comme ça, on va créer un scénario qui va rejouer toute une série de séquences que l'utilisateur fait pour aller sur son application métier et accéder à son application et générer, faire des requêtes, ou rentrer des commandes, des choses comme ça. Donc on s'interface, notre socle technique, c'est un socle Windows, donc on supporte à la fort du Windows type desktop, comme Windows 10 ou Windows 11, ou du Windows type serveur de 2012 à 2019, voire 2022. Donc, on supporte bien entendu toutes les infras techniques, puisque nos solutions se travaillent au niveau d'interface graphique, on est totalement agnostique aux technos sous-jacentes, et pour un petit exemple, on a un de nos clients qui utilise notre solution pour monitorer une application Minitel. Donc pour ceux qui connaissent que c'est Minitel, donc c'est une application en mode texte de quelques années, donc ils ont une application qui permet de... Donc on surveille cette application-là, on a aussi des applications, des solutions qui permettent de surveiller des mainframes en mode émulation de type IBM, 3210 ou 5250. Donc pour faire ça, on est capable de faire tout ce que fait l'utilisateur final sur une interface graphique. Donc la vraie question de se poser... Non, tu peux revenir juste en arrière, Romain ? Sur le slide précédent. Ouais, celui-là. Non, précédent, il y en avait un avant. Voilà, merci. Donc on est capable de faire tout ce que fait l'utilisateur. pour l'utilisateur. Non, non, pas... Voilà, celui-là, merci. Et donc on va mesurer le temps de réponse, entre l'on, par exemple, on clique sur le bouton OK, on retourne à la chaîne applicative. Donc on mesure ce temps de réponse sur la base de scénarios qui sont exécutés à des fréquences prédéterminées sur des PC dédiés, qu'ils soient physiques ou virtuels. Donc l'avantage, c'est qu'on peut, comme ça, comparer l'évolution des temps de réponse sur du long terme et pouvoir éventuellement voir des dégradations insidieuses dans l'environnement de production. On peut également calculer ce qu'on appelle les transactions, c'est avoir découpé le scénario entre actions individuelles, combien de temps je fais pour passer d'une page à une autre. Et enfin, c'est ce que disait Rachid, dans l'avenir, pouvoir construire ce qu'on appelle des équations un peu compartimentales et savoir quels sont les compteurs techniques qui sont le plus impactants, le plus significatiquement impactants pour l'application au métier. Puisqu'aujourd'hui, dans les solutions d'infra, vous avez toujours des compteurs en rouge, mais on ne sait pas si vraiment ces compteurs en rouge sont... On doit résoudre rapidement les... Résoudre rapidement ou alors ça n'a pas d'impact véritablement sur le ressenti utilisateur. Tu peux passer, si tu veux. Ok. Donc, on enregistre un scénario utilisateur. Si on a un peu de temps, je montrerai comment on le fait. Donc, tout simplement, on va enregistrer un scénario à la mode du macro Excel. Aucune compétence technique n'est requise par celui qui manipule Absmon. Tout se fait de façon naturelle. On a la reconnaissance de forme et de l'IA pour le guider et pour éduquer le scénario au fur et à mesure que la chaîne applicative change. Donc, ces scénarios sont modifiables et il est possible d'ajouter ou de supprimer les accélérations à postériori. Donc, si jamais la chaîne applicative change de mode de surfing, on n'a pas besoin de repartir from scratch. On peut repartir du scénario et l'enrichir. Au même titre, on est capable, si jamais il y a, par exemple, des pop-ups aléatoires, de pouvoir les reconnaître sous forme de sous-routines et de les exécuter et puis reprendre le scénario dans sa logique initiale. Je peux poursuivre, voilà. Donc, dans la partie architecture, l'avantage, c'est que Absmon se comporte dit plus ou moins comme utilisateur complémentaire. On n'installe aucun code sur les serveurs du client. L'ensemble des données sont sauvegardées dans une base de données SQL qui peut être éventuellement SQL Express, Microsoft Express et puis ServiceNAS va aller faire les requêtes ad hoc pour pouvoir importer ces données-là et les mettre dans ses profs dashboards. Les envois d'alertes se font soit par mail, soit par trappe SNMP. On peut envoyer ces alertes sur deux critères. Le premier, sur un time-out. La chaîne applicative ne répond pas en temps et en heure ou alors sur une dégradation des temps de réponse. C'est-à-dire, je veux dire, j'ai un temps de référence qui dure 5 secondes et bien si mon temps de référence double, donc si mon temps d'exécution double, donc 10 secondes, j'enverrai une alerte. Certes, j'ai pu aller jusqu'au bout du scénario, mais j'ai une dégradation des temps de réponse. On a un point unique, la console de management qui permet de générer, visualiser, et ce qui est l'ensemble des scénarios sur l'ensemble des machines Absmon. Donc, l'agent Absmon communique avec la console de management à travers un port WCF qui est le port par défaut 87-88, mais qui peut être un port de type HTTP ou HTTPS. Et la base de données à un seul client, c'est le client SQL. Enfin, la base de données à un client à console. Donc, le seul port qui doit être ouvert entre Absmon et l'infra, ou là, c'est le port 87-88 dans le sens agent vers console. Comme je l'expliquais, aucune compétence particulière requise. Tous les scénarios sont enregistrés à la mode du macro Excel. Donc, on n'a pas besoin de développer, de faire de développement à travers des outils type Python ou Visual Basic. Si ce n'est que nos scénarios sont compilés en mode, en Visual Basic. Donc, il est possible après, soit en mode simple de faire, d'enrichir nos scénarios, soit en mode complexe avancé, pouvoir les enrichir directement dans un exécutable Visual Basic. Et comme je l'expliquais, on supporte toutes les fonctions, toutes les versions Windows, toutes les applications, que ce soit le client serveur, du client léger web, du Citrix. On est certifié Citrix, du VMware, certifié Horizon View, du RDPRDS. Donc, vraiment, on n'a aucune adhérence aux technos sous-jacentes. Donc, au bout du compte, tant qu'on a un écran, un clavier, une souris, on peut s'en sortir. Et on a fait des opérations assez complexes, notamment avec Areva, pour le dessin, l'assumination de tests de charge dans des usines nucléaires. Voilà, j'ai à peu près terminé. Si vous avez des questions complémentaires, peut-être elles se feront à la fin de la présentation. C'est ça. Merci beaucoup, Serge. J'enchaîne, et après, on passera sur les écrans pour vous montrer plutôt que des slides. Donc, en fait, l'intérêt d'intégrer AppsMon et ServiceNaveb, donc, à nouveau, on parle un peu à la place du CFU, donc, excusez-nous pour cette approximation, mais là, pour le coup, on dépend de la prod. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est d'intégrer les résultats des scénarios dans ServiceNaveb comme un autre point de contrôle ou comme un point de contrôle X ou Y tel que vous les connaissez dans ServiceNaveb, de l'intégrer potentiellement à une météo et d'intégrer aussi ces résultats à des tableaux de bord du type Dataviz. Et je continue en vous montrant directement sur la plateforme de démo. Après, entre-temps, on a récupéré quelques screenshots du CHU puisque l'idée, c'est qu'il devait Thierry le montrer en live et je vous montrerai ça un petit peu juste après la démo générique. Donc, ça, c'est la méthode de service, c'est que vous la connaissez. Tout à l'heure, Rachid nous a montré les dépendances avec les points de contrôle en dépendance. Ici, en fait, on a les dépendances au niveau de la météo, le graphe de dépendance et on voit ici, effectivement, qu'on a une transaction d'un scénario. Donc, si je rentre dans le détail, on a le temps d'exécution en fait qui nous est remonté et bien sûr, l'objectif, c'est au niveau de la météo de le mettre en dépendance pour avoir en fait une météo, si je dépile tout ici, à la fois infrastructure, à la fois réseau, donc ça, bon, classique, supervision, à la fois aussi base de données qui se trouve sur la gauche ici. Donc, en gros, côté plutôt infra, réseau et entre guillemets applicatif, base de données et middleware, mais aussi d'intégrer la quatrième composante à cette météo qui est donc le ressenti utilisateur et ce qui va faire que soit on va en mettre en dépendance bloquante, soit dégradante, ça vous connaissez ServiceNav, pour aller impacter ou non le taux de disponibilité au niveau de ma météo. Donc, ces points de contrôle, on les retrouve bien sûr au niveau de l'exploitation technique avec, par exemple, voilà, ce point de contrôle-là sur les temps d'exécution d'un scénario comme un point de contrôle classique tel que je l'évoquais tout à l'heure. et ensuite, au niveau des tableaux de bord, côté data vise, donc on va récupérer cette métrique et bien sûr, l'idée en fait, c'est d'aller l'associer à des métriques techniques. Donc là, on a les métriques en fait de temps d'exécution de scénario. On voit ici le temps d'exécution de scénario qui est la courbe en jaune et on peut l'associer à deux types de métriques ou à plusieurs bien sûr, mais dans la démo à deux, une qui est une métrique technique, on voit ici que la RAM en fait, elle augmente, enfin les métriques de RAM augmentent et les valeurs en fonction du, enfin plutôt les temps de scénario augmentent et la correlation de ça, c'est que la RAM augmente donc on voit bien que ça vient a priori de la RAM, on le voit ici sur le graphe. Donc ça, c'est la première métrique qu'on a corrélée, la partie RAM du front-end au niveau d'un site web puisqu'on voit ici qu'on est sur un site web e-shop, donc bien sûr, dans un contexte de e-commerce, ça a quand même pas mal de sens, l'utilisateur, on est tous utilisateurs potentiels de portails web commerciaux et sur ces portails web, si ça prend trop de temps à charger, potentiellement, on part faire autre chose. Donc là, on a une métrique technique associée à une métrique de scénario et ici, on a une métrique plutôt business parce que pour le coup, en bleu, on a le nombre de commandes passées sur les cinq dernières minutes, donc finalement, le chiffre d'affaires réalisé par rapport à des métriques de scénario. Donc on voit que finalement, forcément, c'est ce que je disais, plus le scénario il prend du temps et donc en fait, plus l'utilisateur il prend du temps à aller de page en page à naviguer, donc dans ce contexte-là ici, à aller sur le panier, par exemple, plus l'entreprise a priori, moins l'entreprise fait de chiffres. Donc voilà, ça c'était dans le cas de e-commerce et si je vous présente ça dans le cas plutôt qui était prévu à la base, au niveau du CHU, donc là, je vais repartir sur ma presse. C'est bon, juste deux secondes. Parce qu'en fait, je pourrais tout vous dire, je viens juste de recevoir les screenshots maintenant, donc je suis en train de les mettre sur les slides. Hop là, c'est reparti, on va faire comme ça. Donc voilà, donc ça c'était côté CHU, donc côté CHU, on a le DPI, donc dossier patient informatisé et en fait, on voit ici les temps de scénario, donc en fait, on voit les performances applicatives ou avec plusieurs courbes, donc j'imagine qu'il y a plusieurs endroits où on peut regarder ce DPI et les performances du DPI puisqu'on a vu tout à l'heure dans la présentation du CHU qu'il y avait huit établissements, donc potentiellement, il y a des checks puisque ces checks-là, on les fait depuis des sondes en local, donc il y a plusieurs sondes en local, j'imagine. Et tout en bas, on a l'utilisation mémoire web, donc SQL, qui est corrélée en fait au temps un peu comme la RAM avec ce que j'expliquais sur les scénarios avec donc ici de la mémoire web sur une base SQL. Et là, on a un autre screenshot qui est en fait le nombre de sessions en cours sur un cluster et en fait, pareil, on a ici les temps de scénario, on voit les performances associées en fait au nombre de sessions et en fait, l'idée, c'était de corréler plusieurs métriques, la performance donc applicative de CrystalNet avec le nombre de personnes connectées, donc à voir si justement ça effluait les personnes qui se déconnectent et donc potentiellement qui vont après coup créer un ticket aussi puisque derrière ce type d'incident ou ce type de performance dégradée, on peut avoir un nombre de tickets qui croient, donc c'est aussi de monitorer ça et ici, on a l'utilisation mémoire et l'utilisation CPU. Donc voilà, on voit en fait que l'intérêt d'une supervision dite un peu plus applicative, du moins du côté ressenti utilisateur est intéressante du moment qu'on la corrèle avec des métriques un peu plus techniques et à savoir des métriques de supervision classique, on va dire, côté ServiceNab. Rachid, si tu veux bien commencer, ça serait avec grand plaisir. Alors, Romain m'a demandé de témoigner, effectivement, pour le webinaire, je suis le responsable R&D de la partie ServiceNab, donc on est composé de plusieurs équipes et une partie des équipes se charge en particulier, en tout cas, contribue, participe au maintien en condition opérationnelle de notre SAS ServiceNab. Donc, l'objet là de la présentation, c'est, voilà, partage avec vous un retour d'expérience aussi, parce qu'on est des utilisateurs, ça c'est vraiment bien, c'est une marque de fabrique chez nous, on utilise nos propres produits et c'est un vrai levier pour mieux définir la roadmap, pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs et rentrer vraiment dans une relation pas juste fournisseur-client mais aussi utilisateur-utilisateur parce qu'on est les propres utilisateurs de notre solution et on cherche donc que comme tout le monde, comme vous, ceux qui utilisent la supervision au quotidien, améliorer la pertinence des alertes, améliorer le pilotage de la qualité, tout ça pourquoi ? Pour essayer de gagner en productivité et améliorer la satisfaction client, voilà. Donc, AppsMon, donc le, j'ai mis fait une fois d'orthographe, je suis désolé, j'ai mis un S dans le titre, AppsMon, dans notre contexte ServiceNav, donc comme l'a dit Romain avant, on l'utilisait déjà avant, avant le rachat, donc c'est une partie vraiment, elle est vraiment une partie intégrante de nos process de MCO, elle permet vraiment actuellement de le pilotage de la qualité et de la satisfaction de clients. Les quatre sujets sur lesquels on positionne AppsMon actuellement, donc, une gestion performante de la streinte, donc on est en service de la streinte, de 4-7, donc soirée, week-end, ce sont une partie de mes équipes R&D qui font la streinte, donc il est important d'avoir une gestion des alertes efficace, performante, et aussi bien comprendre un peu les relations qu'il peut y avoir entre les alertes pour résoudre assez rapidement, en pleine nuit, il faut avoir tous les outils qui vont bien, la partie communication en temps réel, du météo de service cohérente d'un point d'utilisateur, qu'on n'est pas d'un côté tout va bien et d'un côté les utilisateurs qui se rendent compte que ça ne marche pas. On l'utilise aussi AppsMon de manière un peu plus approfondie, donc vraiment en poussant très loin AppsMon en termes de scénario avec des transactions, des actions, donc on essaie vraiment de couvrir au maximum toutes les actions, tout ce que peut faire l'utilisateur à travers notre plateforme de monitoring SAS, donc nous on appelle ça l'anéthique interne, pourquoi ? Essayer d'être proactif et donner aussi une part d'objectivité, c'est-à-dire quand l'utilisateur dit que ça ne marche pas ou que c'est long, etc., donc c'est bien d'avoir des mesures qui essayent de représenter un petit peu le ressenti utilisateur et ne pas attendre que l'utilisateur l'exprime, grâce à ces mesures, on peut faire des projections, on peut voir un peu l'évolution des temps de réponse qui nous permet d'être proactifs à ce niveau-là, donc déclencher des actions d'amélioration de la performance qui en général prennent du temps, donc c'est important pour nous, grâce à AppsMon et ces mesures de ressenti utilisateur, de voir un petit peu l'évolution et anticiper certaines actions qui peuvent prendre du temps. L'assurance qualité et les gains de productivité dans le processus de développement logiciel agile, on essaie de travailler en mode agile, donc on essaie de livrer de manière régulière avec des cycles courts des versions produits, on modifie le code, on fait évoluer le produit, donc c'est important que de systématiquement tester, dans le cadre de tests de ce qu'on appelle les tests de non-régression, de tester en toutes les fonctionnalités vitales pour le produit et grâce à AppsMon, c'est un moyen d'automatiser ce qu'on appelle l'automatisation des tests de non-régression. Donc voilà les quatre sujets majeurs pour nous en tant qu'éditeurs logiciels pour lesquels on utilise AppsMon. Ça veut dire quoi concrètement ? Donc là, on est dans la théorie, on est dans les slides un peu généralistes. Maintenant, ce dont je parle, c'est du vécu, d'accord ? C'est la manière où je vis au quotidien avec mes équipes. J'ai mis le symbole d'un iceberg, je ne sais pas si vous l'avez reconnu à gauche, là, à gauche, c'est un iceberg, donc la partie visible et la partie cachée. La partie cachée, c'est beaucoup, beaucoup de points de contrôle selon les environnements supervisés. D'ailleurs, tous ces points de contrôle, toutes ces variables, toutes ces métriques, quelles sont les alertes qui ont vraiment un réel impact sur le service rendu ? Quelles sont les alertes vraiment pertinentes dans le MCO ? On sait tous que les alertes ne sont pas tous pertinentes, loin de là. Pour des programmes de tuning, les seuils, je parle des seuils en particulier, les seuils sont mal fixés. Des outils pas adaptés pour les modèles non linéaires, on a peut-être des métriques qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. On a, nous, dans notre service nav, effectivement, toute cette variété, toute cette diversité de métriques, linéaires, non linéaires, etc. Donc, on est en première ligne, on est vraiment en première ligne dans l'usage du service nav. Donc, c'est des outils qu'il faut faire évoluer. Des métriques qui changent de comportement, donc c'est normal, mais il faut aussi adapter, suivre un peu l'évolution de certaines métriques. Les effets d'une seule cause, on va avoir pas mal d'alertes, mais en fait, d'ailleurs, c'est une seule cause, c'est-à-dire tout ça. Les maintenances non déclarées, etc. Donc, je ne vais pas faire un inventaire de toutes les raisons possibles, mais à la fin, ce qui est sûr, c'est que maintenir un système d'alerting pertinent, c'est quelque chose de chronophage qui prend beaucoup de temps. Et nous, on est très sensibilisés à ça parce que, pour notre SAS en particulier, ServiceNav, c'est une solution complète, complexe, avec une partie bidata qui permet de faire la collecte de données, l'ingestion, on l'appelle l'ingestion, collecter, ingérer les données pour les stocker, après les mettre à disposition de la partie web. Donc, la partie web qui est là, qui consomme ces données-là et qui, après, propose un ensemble de fonctionnalités, de reporting, de data vise associées à ces données et une partie business intelligence, avec un ensemble de jobs, de batchs qui tournent la nuit pour agréger et faire des traitements sur ces données-là. Donc, on est, on soit effectivement dans un environnement assez complexe, pour la SAS, ServiceNav, plusieurs milliers de métriques concrètement, une supervision comme tout le monde, c'est au fil des événements, on se rend compte que la supervision n'est pas assez riche, elle n'est pas assez étoffée, donc on l'affine, on rajoute des points de contrôle par rapport au vécu. D'ailleurs, tout ça, comment on réfléchit, comment on fait en sorte que tous les points de contrôle sont utiles à un moment donné, d'accord, que ce soit dans l'analyse d'accaudabilité, dans l'analyse d'un incident, mais pour la partie alerting, là, je commence à me projeter un petit peu dans la strength, en particulier, soirée, week-end, je fais partie de la strength, donc je sais de quoi je parle, donc je peux être réveillé, je peux être interpellé, appelé le soir ou le week-end, et c'est vrai que la première question qu'on se pose, c'est comment s'assurer que d'ailleurs une alerte, il y a un vrai impact. Il y a deux API clés qui, à mon sens, on reflète et qui ne sait pas, il n'y a rien d'innovant là-dedans, je dirais, je pense que tout le monde va se retrouver là-dessus, ce n'est pas propre à Savisnav, mais nous, en particulier, la fraîcheur de données, on est une solution de monitoring, on est censé fournir de la donnée fraîche, temps réel, d'accord, pour nos clients et des fois des MSP, donc des sociétés d'infogérance, des professionnels qui travaillent en volume, donc il faut avoir une disponibilité de données au temps réel et le temps de réponse. J'exploite la plateforme web, il faut des temps de réponse satisfaisants. quand on dit ça, mais c'est la première étape, déjà, c'est la bonne approche, déjà, c'est-à-dire, ces deux indicateurs, est-ce que c'est cela, est-ce que c'est les deux choses importantes qui résument un peu les raisons d'appel, les raisons de demande d'assistance des utilisateurs face à l'usage de nos produits. On est parti là-dessus, donc une fois qu'on est conscient de la complexité des alertes, une fois qu'on a réussi à identifier les métriques, les variables qui représentent le ressenti, l'impact utilisateur, on essaye de voir comment avec ServiceNav, cet outil-là, on peut concevoir, implémenter les choses pour pouvoir essayer de mieux maîtriser les alertes. On retrouve le temps de réponse, la fraîcheur de données, vous connaissez peut-être le concept de ServiceNav, c'est une fonctionnalité existante de ServiceNav, on a construit avec Fabrice, une personne-là qui est en charge de tout ce qui est support utilisateur, un service utilisateur qui permet de refléter ces deux KPI clés, le temps de réponse et la fraîcheur de données, et ensuite on se dit quels sont les moyens, quels sont vraiment les métriques, les points de contrôle qui vont représenter ce ressenti utilisateur. Donc on a défini, on a utilisé ITXIS depuis plusieurs années pour représenter, mesurer la partie temps de réponse, d'accord ? Et comme je disais tout à l'heure, pour la streinte, on a des scénarios un peu baseline, on va dire, qui reflètent vraiment les fonctionnalités critiques clés du produit et pour la partie vraiment analytique interne, on va beaucoup plus loin, on a beaucoup plus de scénarios, beaucoup plus de transactions qu'on supervise et ça, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus fine de ServiceNav pour faire l'amélioration de performance de la solution en général. La partie fraîcheur de données, là typiquement, c'est pareil, c'est pas ServiceNav, un outil magique qui va vous dire qu'elle, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'on travaille beaucoup sur l'IA et comment l'IA peut aider les experts, mais à un moment donné, l'expert doit se poser la question aussi, dans tous ces alertes-là, dans tous ces variables-là, qu'elles sont celles qui reflètent un effet, l'effet final. L'effet final, nous, par exemple, la fraîcheur de données, on a une architecture bidata, on a un point de contrôle en particulier, un seul, un seul, qui permet de voir si oui ou non, on a des problèmes d'ingestion, c'est-à-dire, si on a des problèmes d'ingestion, ça veut dire que les données ne sont pas rafraîchies assez rapidement. Deux fois, un seul point de contrôle suffit pour incarner, pour représenter, en fait, toutes les causes possibles qui peuvent aboutir à un problème de fraîcheur de données. Tout simplement, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de très compliqué, parfois, il suffit juste de bien réfléchir, de prendre le temps de regarder dans l'architecture, dans l'environnement dans lequel on est, quels sont les points de contrôle les plus impactants, les plus pertinents d'un point de vue ressenti utilisateur. On les définit dans un service utilisateur et à partir de là, qu'est-ce qu'on a ? On a une méthode des services, donc encore une fois, qui est cohérente parce que ce qu'on expose auprès des utilisateurs, c'est vraiment les variables qui représentent leur expérience utilisateur, leur ressenti. Ça, c'est la partie alerting. C'est-à-dire qu'il est important de mettre en place les bons points de contrôle pour être alerté lorsqu'il y a un impact utilisateur. Ensuite, une fois qu'on est alerté, une fois qu'on se réveille à 4 heures du matin pour de bonnes raisons, ça ne suffit pas. Il faut ensuite investiguer, identifier l'origine du problème, ce qu'on appelle en général la route cause. Et pour ça, on a des outils dans le service nav complémentaires qui sont le database, etc., où il y a un ensemble de tableaux de bord qu'on peut définir. Par exemple, ici, j'ai mis en place un tableau de bord pour l'équipe qui fait que lorsqu'on a un temps de réponse qui a été remonté ici, il y a un problème. OK. On regarde un petit peu les connectivités. Après, on a un tableau de bord, ça a été coupé. Il y a une espèce de hiérarchie, une espèce d'ordre logique à regarder l'ensemble des métriques qui représente finalement la chaîne, une chaîne de traitement, une chaîne de causalité. Et grâce à ça, l'expert, en tout cas, le technicien ou l'opérateur qui se réveille en pleine nuit qui doit résoudre un problème a tout ce qu'il faut. Il a donc, il a d'un côté, et c'est ce qu'on a mis en place dans le processus d'astreinte, justement, les services utilisateurs avec via ServiceNav qui envoie une notification basée sur le ressenti utilisateur à travers Teams, mais pas que. On a un robot derrière qui, à partir de ces alertes-là, déclenche un appel auprès d'un opérateur qui est d'astreinte. Et comme j'expliquais avant, depuis qu'on l'a mis en place, réellement, de manière intensive, c'est depuis Q4, Q3 2021, Q3 2021, jusqu'à maintenant, ça va faire, ouais, ça va bientôt faire six mois, neuf mois. Sur tous les appels qu'on a eus issus du robot, c'est-à-dire parce qu'on a des clients qui peuvent appeler, si on a mis en place tout ça, c'est vrai que j'ai oublié de dire, initialement, l'astreinte, c'était les clients qui nous appellent pour dire qu'il y a un incident ou pour signaler un problème. On a mis en place ce système de supervision pour justement, anticiper à être encore plus proactif par rapport aux clients et depuis qu'on l'a mis en place, on a eu zéro faux positif. On a eu un faux négatif, c'est-à-dire un cas de figure sur un peu moins d'une dizaine d'incidents depuis quasiment neuf mois, ce qui ne fait pas beaucoup. Ça veut dire que le produit est assez stable quand même en SAS. Et un seul, voilà, aucun faux positif, un seul faux négatif, c'était lié à une configuration assez rare qui nous a montré que le point de contrôle justement de la fraîcheur de données a assez limite. Donc on l'a retravaillé dessus pour trouver quel est le meilleur point de contrôle qui reflète encore une fois un problème de fraîcheur de données. Donc c'est ce qui a été mis en place pour la strength. Je vous donnais quelques stats là sur une dizaine d'appels donc zéro faux positif, un faux négatif. Et donc en résumé, donc pour qu'une supervision globalement soit performante, il est important d'intégrer l'expérience utilisateur dans les métriques. Il y a l'utilisation de scénarios applicatifs mais pas que. Je ne vais pas la défraîcheur de données pour le coup. Ça c'est une autre façon de récupérer la data. Voilà, une fois que tout a été bien identifié, il faut construire après le le service utilisateur, le graphe, le service utilisateur qui permet donc de refléter cette supervision et les impacts d'utilisateurs. Et voilà, mettre en place des UI qui permet en un coup d'œil de voir tout de suite les impacts et de côté quelles sont les alertes d'actualité qui peuvent être reliées à ces impacts là. Conclusion, je le dis un peu au fil du temps, au fil de la présentation, les bénéfices clairement depuis qu'on a mis en place clairement aucun faux positif. Ce qui permet vraiment par rapport aux gens de la streinte d'être moins stressé on va dire parce que pas t'alerté pour tout et n'importe quoi. les prochaines étapes bien évidemment c'est on travaille beaucoup avec de l'IA on développe des algorithmes d'IA pour faire de la découverte causale pour essayer de faire de la corrélation ou grouper un peu les variables entre elles selon les relations qu'il peut y avoir entre elles et l'expérience utilisateur les données issues de AppsMon c'est une donnée essentielle vraiment essentielle pour guider pour driver vraiment tout ça c'est à dire l'analyse de la cause driver par l'impact utilisateur. Voilà donc maintenant on va faire ces 47 on est à peu près dans le timing bien que le scénario ne soit pas déroulé comme prévu mais c'est pas bien grave j'espère qu'on a montré l'essentiel du moins de ce que voulait montrer le CHU puisque forcément ils ont aussi préparé donc c'est dommage pour eux est-ce qu'il y a des questions s'il y a des questions soit vous pouvez ouvrir les micros et c'est avec grand plaisir soit vous écrivez c'est aussi avec grand plaisir. Oui bonjour Romain coquine du henne de ARS le propre app et payment c'est un module en plus c'est ça si j'ai bien compris oui effectivement en fait oui AppsMon du coup donc le logiciel de scénario est un module supplémentaire à ServiceNav et donc très pertinent du moins selon nous et selon leur achat EasyVista bien sûr comme on l'a vu et donc ouais c'est en plus en fait ce qui est en plus c'est le pricing se fait en nombre de sondes donc en général le premier achat c'est deux sondes puisque comme on l'a dit on parle de sondes donc via une sonde on peut faire autant de scénarios possibles donc en fait on met une sonde à un endroit qu'on va redonder donc c'est minimum deux sondes et du coup ben voilà on a un prix par sonde ensuite qu'est-ce que tu appelles exactement par sonde par exemple si on a je sais pas moi sur un serveur t'as deux applicatifs t'as les autres serveurs t'as d'autres applicatifs et au total c'est par exemple si t'as des applications qui tournent sur les serveurs il faudra 10 sondes c'est ça ? ça marche comme ça ? non non ça marche pas enfin je réponds juste pour la partie technique non ça marche pas comme ça un scénario c'est une exécution d'un scénario qui va aller tester votre application vos applications donc vous aurez un point de mesure qui est un PC sur lequel installer l'agent AppSmon et il va tester 3 ou 4 ou 5 ou 6 applications métiers mais ça sera qu'une seule sonde d'accord donc il n'y a pas de limite sur le nombre de scénarios ni sur le nombre d'applications liées à ces scénarios là donc à la limite vous pouvez tester autant d'applications métiers que vous le souhaitez sachant que dans une journée il n'y a que 24 heures d'accord ok merci j'en prie il y a Nicolas Pierre qui nous demande pour superviser des applications mobiles la solution serait de passer par un émulateur Android par exemple absolument aujourd'hui on n'a pas de solution qui tourne sur Android en tant que tel et puis la vraie question se poserait des facturations Android c'est un problème de CPU sur les PC mais on a quelques clients qui utilisent nos solutions sur des animations Android sous Windows et ça ne pose pas de problème particulier puisqu'encore une fois on s'attache à regarder l'interface graphique et non aller regarder des connecteurs spécifiques à telle ou telle infrastructure et du coup Serge on te demandait j'imagine que c'est le nom d'un émulateur mais je ne suis pas sûr mais j'imagine l'émulateur BlueStack ça ça moi je ne connais pas mais on n'est pas lié encore une fois à un émulateur ou quel que soit il faut raisonner en termes de visualité graphique donc quel que soit l'utilisateur que vous prenez ou l'émulateur pardon que vous prenez ça fonctionne moins la seule contrainte c'est que ce qu'on recherche s'affiche à l'écran tout simplement oui bonjour Romain Alain Spi bonjour bonjour j'ai testé je connaissais la solution AppsMon il y a à peu près trois ans oui on avait travaillé de mémoire ensemble dans un dans un département non oui on était à l'époque RDI je pense d'accord oui oui je me rappelle et donc je serais curieux de voir l'évolution du produit que je connaissais à l'époque parce que je pense qu'il a dû un petit peu évoluer au niveau des caractéristiques ou des interfaces question ouverte et deux est-ce qu'à l'époque on avait testé une plateforme en mode SaaS hébergée chez nous est-ce que ça existe toujours on est en mode SaaS donc ITXIS ou ServiceNav oui oui on peut fonctionner avec ServiceNav en mode SaaS sans problème c'est ce qui est fait d'ailleurs je pense actuellement non chez vous alors chez nous on n'a plus la solution on l'a testé voilà on l'a testé on l'avait maquetté on avait fait plusieurs POC mais malheureusement on n'avait pas réussi à la vendre après on avait laissé tomber un petit peu la solution donc maintenant que ça revient dans le giron ça peut être intéressant de tester et donc moi je suis preneur de pas forcément maintenant mais d'avoir un petit peu plus d'informations techniques écoutez pour passer au vendement par aux mains ou on peut organiser une web démo ou un truc complémentaire ultérieure pour répondre un petit peu Alain déjà merci de la question du coup par rapport aux évolutions il y a 3 ou 4 ans je ne suis pas très bien placé pour les données mais en tout cas nous on était utilisateurs depuis je pense en interne Service9 je dirais 3 ou 3 ou 4 ans maintenant aussi et ce qu'on a aimé et ce qu'on aime toujours avec AppsMon c'est la simplicité en fait de création de scénario c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu là mais bon s'il n'y a pas d'autres questions peut-être on se prendra 5 minutes pour rentrer un peu plus sur la création de scénario rapidement mais au moins pour voir un petit peu à quoi ça correspond et donc ça c'était la première notion que tu évoquais dans ta question la deuxième notion c'était l'aspect SaaS donc aujourd'hui AppsMon en fait est délivré en deux parties c'est à dire soit on installe AppsMon chez le client donc pour le coup du coup on-premise soit on l'héberge pour le client et donc c'est pas vraiment du SaaS mutualisé tel que nous on l'entend avec ServiceNav mais j'appellerais plutôt ça du SaaS du SaaS dédié donc les deux sont possibles en soi sur la console d'administration j'entends et après il y a la notion forcément de sonde et les sondes sont en local oui oui ça c'est normal mais bon je le précise juste pour répondre à la question de Lionel je sais pas s'il est là il demandait à quel endroit faut-il positionner les robots AppsMon en règle générale elles sont positionnées à deux endroits d'une part dans le data center donc derrière les serveurs où il n'y a pas de One il y a uniquement du LAN et une deuxième ou d'autres sont sur des sites distants ce qui permet comme ça de mesurer les temps de réponse derrière les serveurs et sur les sites distants et voir les impacts de temps de réponse de l'inertie que le One peut générer sous forme d'inertie donc c'est le cas classique d'installation une sonde dans le data center et une sonde une ou plusieurs sondes sur les sites distants ok ça marche juste Romain on a vu la question il y avait Christophe je crois que tu as levé la main pour une question si tu veux la poser oui oui bonjour j'avais une petite question parce que le scénario il peut servir aussi à faire un peu des tests genre que nous réglaissons dans une chaîne de CICD est-ce qu'on peut réutiliser tous les scénarios pour absolument on a des clients qui le font la seule contrainte c'est que l'interface graphique d'une version ou d'une autre ne change pas ou ne change pas trop c'est aussi une manière de ne pas la changer de vérifier oui effectivement mais si vous voulez aussi le mode de surfing dans la version N N plus 1 n'est pas franchement différent de la version N il n'y a pas de problème on a des clients qui le font d'accord donc on peut voir à l'écran les résultats en fait avant forcément de mettre à jour on peut arriver à mettre la sonde on peut arriver à vérifier par exemple sur une pré-prod la nouvelle version absolument moi j'ai des clients je pense à un en particulier qui a des sondes en pré-prod et en prod il s'assure avant de basculer en prod que les temps de réponse de la pré-prod soient satisfaisants ce qui permet aussi qu'on passe d'une version 1 et une version N plus 1 de dire aux utilisateurs ben voilà la bonne nouvelle on a gardé on a gagné en temps de réponse de x% dans la nouvelle version donc c'est ce qu'il y a là pour nous aussi on l'utilise j'avais parlé aussi au début de ma présentation dans le 1 des sujets majeurs en tant qu'éditeur logiciel on est dans des processus de développement agile avec des cycles courts on livre régulièrement des nouvelles versions et effectivement il y a deux enjeux d'un côté de l'assurance qualité donc qu'il n'y ait pas de régression ce qu'on appelle des tests de non régression automatisés et aussi le gain de productivité parce que à chaque fois qu'on a une nouvelle version il faut retester etc donc ça permet d'éviter des tâches récurrentes à faible valeur ajoutée et nous clairement en tant qu'éditeur de logiciel on le positionne ça fait partie un de nos axes majeurs au niveau logiciel ok cool très bien très bien du coup Florian a répondu mais il y avait une question de Romain Boucher qui disait à partir de quelle version de ServiceNav Appsman peut fonctionner et donc Florian chef produit a répondu donc je lis la réponse pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans le chat il fonctionne pour toute version il s'agit d'un modèle de service plugin au catalogue donc en fait l'intégration avec Appsman bon là pour le coup on présente Appsman mais c'est vrai qu'il y a d'autres outils de scénario c'est pas le seul et d'autres outils qui peuvent aussi être intégrés bien sûr à ServiceNav si vous avez des outils existants ou autres l'idée c'est pas forcément de les changer mais c'est aussi de montrer qu'on peut intégrer ces résultats de scénario dans ServiceNav avec des plugins et là il se trouve qu'il y a un plugin au catalogue qui est dans le catalogue de plugins qui est déjà existant pour Appsman et c'est le cas pour nous aussi c'est-à-dire que pour nous actuellement on pourrait être transportés avec vous c'est vrai que tard j'ai présenté dans un slide la manière dont on avait conçu le service utilisateur pour le ressenti tant de réponses on a d'un côté le textiste qui tourne qui est un moyen d'alerte et après une technologie aussi une autre technologie qui est moins on va dire moins complète qui est plus limitée mais qui permet d'avoir toujours deux supervisions complémentaires au cas où si l'un est défaillante je parlais de la streinte on peut être réveillé à 4h du matin donc on double un peu on est rond en dents on double un peu les choses pour éviter qu'on soit alerté pour rien donc il y a toujours une technologie donc comme disait Romain et Florian c'est pas allié à ServiceNav c'est juste un plugin un plugin qui permet de récupérer la data il faut voir Appsman comme un fournisseur de données qui entrepose ces données dans une base de données et le plugin lui il ne fait que aller récupérer les données de cette base là et les mettre à disposition donc dans ServiceNav c'est un format un couple hash lâche et flexible du coup Rachid tu as encore une question pour toi côté ServiceNav combien il y a de scénarios à quelle fréquence et pour quel ratio et pour quel ratio au niveau application on va pas trop la question mais peut-être Philippe s'il y a des précisions mais du coup le début de la question c'est combien de scénarios et à quelle fréquence alors comme je disais tout à l'heure il y a deux niveaux d'usage d'Appsman le côté astreinte on fait ce qu'on appelle sanity c'est à dire on a quelques scénarios de base qui vérifient que parce que la astreinte c'est forcément plus limité le scope donc on regarde les UI les fonctionnalités vitales de l'application on a à peu près je crois un jeu de peut-être vraiment une petite dizaine de scénarios qui couvre le scope de la streinte ensuite on a la partie analytique interne pour la proactivité le pilotage des actions d'amélioration de la situation client l'idée c'est qu'on a actuellement une trentaine de transactions on va dire plutôt des scénarios de transactions où on vraiment on fait tout le parcours que peut faire un utilisateur à travers l'application à tous les niveaux il affiche un Atavise il édite une configuration il affiche l'expression technique il fait un filtrage il fait une recherche tout ce que peut faire un utilisateur en termes d'exploitation de la data il y a des transactions il y a des scénarios et là on est plutôt vers plusieurs dizaines peut-être une petite cinquantaine et ça pour le coup on est plutôt dans pour l'analytique interne et on fait la projection on regarde un peu l'évolution parce que grâce à notre module de business intelligence on a des données agrégées moyenne journalière et moyenne heure de pic ce qui permet de voir un petit peu comment évolue le temps de réponse de notre solution et anticiper des actions parce qu'encore une fois il vaut mieux le savoir avant parce que peut-être qu'il y a certaines actions de résolution c'est pas en deux heures il faut du temps il faut redaginer des choses donc c'est d'un côté une petite dizaine et d'autre côté une cinquantaine ça dépend de la finesse et de l'objectif qu'il y a d'ailleurs je sais pas si j'ai répondu c'était Philippe très bien oui merci beaucoup en fait parce que moi je suis de informatique CDC et en fait on a déjà nous la solution à AppSmon et donc par curiosité en fait j'étais curieux de savoir chez les autres clients comment ça se passait quels étaient les volumes d'application enfin le volume d'application et le ratio scénario par rapport à la quantité d'application parce que bon nous on a à peu près 300 applis quelque chose comme ça et on est à presque 150 scénarios côté AppSmon sans compter après les scénarios qu'on a côté Zabix en parallèle le tout chapeauté par une solution d'hypervision maison à base de 2LK d'Elasticsearch Kibana voilà donc c'était pour savoir un petit peu avoir un ordre d'idée de la fréquence aussi parce que nous c'est des scénarios qui tournent toutes les 15 minutes donc ce qui fait que ça revient très vite du coup en fait on a des sondes qui sont assez assez chargés donc avec beaucoup de schedule beaucoup de schedule différents enfin bon donc il y a pas mal de gestion après derrière à faire en termes de fréquence je ne sais plus trop exactement parce que c'est pas plus ce qui a mis ça je crois d'ailleurs un peu plus on est tous les 5 minutes je crois de souvenir parce que aussi on a un volume de scénarios qui est plus faible et encore une fois ça dépend de ce qu'on parle tu parles de scénario toi tu intègres les transactions parce qu'il y a différentes transactions dans un scénario pour toi un scénario c'est l'ensemble ou vous êtes dans des transactions nous c'est l'ensemble c'est à dire que on ouvre on ouvre le navigateur et on navigue à l'intérieur de l'application et on se déconnecte c'est ça le scénario il fait il fait d'accord ok donc c'est l'ensemble c'est l'ensemble de transactions bonjour Philippe Serge bonjour Serge tu vas bien oui ça va ma foi mais j'avais enfin c'est toi qui a posé la question pour comment ça s'appelle pour Bluestack non c'est pas moi qui ai posé la question mais c'est moi qui a donné la réponse enfin qui a dit Bluestack effectivement parce que on commence à avoir aussi des applications de type de type mobile avec mon compte formation par exemple que vous devez tous connaître vous allez certainement recevoir plein de coups de téléphone d'ailleurs à propos de mon compte formation mais ça c'est notre problème et donc effectivement on se posait la question de savoir si à un moment donné on n'allait pas devoir avoir effectivement avoir un émulateur pour pouvoir tester cette application et puis les autres qui commencent à vouloir arriver et puis qui vont effectivement nous demander de tester la fonctionnalité les fonctionnalités mobiles donc effectivement c'est un sujet qui va peut-être alors pas pour tout de suite mais qui risque peut-être arriver incessamment sous peu j'ai eu la réponse de Fabrice en direct donc c'est toutes les minutes c'est un plus donc pour la partie disponibilité on est toutes les minutes parce que là on est vraiment dans le LAMCO et pour la partie performance il y a beaucoup plus on va dire de scénarios on est plutôt toutes les deux minutes donc c'est assez agressif mais encore une fois c'est lié au fait qu'on a on a travaillé en puissance pour être transparent avec vous on parlait tout à l'heure de l'assurance qualité et tout ce qui est test de non-régression si on commence à rentrer dans ce registre-là de plus en plus on va avoir une couverture de test qui va grossir qui va grossir au fil du temps et ça sera forcément le nombre de scénarios va monter dans les prochains mois et du coup au niveau sonde vous en avez beaucoup pour arriver à assurer toute cette fréquence en fait au niveau sonde juste pour être sûr une sonde pour toi c'est quoi alors nous pour nous c'est un serveur Windows 2019 qui va effectuer qui va effectuer les tests le scénario le robot le moteur qui va exécuter etc d'accord effectivement donc nous pour l'instant on a je ne sais pas si Fabrice est encore là parce que moi en gros j'exprime des besoins et c'est Fabrice qui est l'expert c'est pour moi qui conçoit le pack office c'est plutôt le consultant avant c'est Fabrice qui connait bien les choses après je ne sais pas trop il y a combien d'ailleurs d'instances ce qui est sûr c'est qu'on a comme je disais tout à l'heure Fabrice il vient d'arriver ouais je vais répondre si tu veux Rachid donc on a deux sondes en fait c'est là-dessus qu'on tourne on a une sonde qui est plutôt à viser des scénarios de disponibilité c'est sur cette sonde là on a grosso modo deux scénarios qui tournent avec chacune une durée d'un petit peu moins de 30 secondes ce qui nous permet de les faire tourner toutes les minutes comme Rachid l'indiquait donc une sonde plutôt sur les scénarios à viser disponibilité et puis une sonde plutôt sur les scénarios à viser performance où là on a des scénarios qui sont plus longs plus complets le scénario il prend à peu près 50 secondes à s'exécuter donc ça nous permet de l'exécuter comme on en a de la même façon deux sur des plateformes différentes etc ça nous permet aussi de l'exécuter ici toutes les deux minutes donc on a vraiment chacune de nos sondes qui sont occupées vraiment H24 puisqu'on est en train de parler d'un côté d'une sonde qui exécute deux scénarios de chacun 25 secondes et de l'autre côté une sonde qui exécute deux scénarios de 50 secondes toutes les deux minutes donc vous voyez que c'est un très fort taux d'occupation et le apps mode nous permet de se dire si à un moment pour une raison x ou y il y a des time out on peut dropper donc on peut supprimer certaines exécutions de scénarios et côté du coup service nav on a mis en place un système de retry pour dire s'il y a eu un seul drop un seul scénario qui ne s'est pas exécuté en time out et que le suivant s'exécute correctement grâce au système de retry usuel de service nav on est capable de ne pas remonter d'alerte finalement à ce niveau là merci messieurs je continue merci pour toutes ces précisions vu qu'il y avait une question de Sophie et j'en profite aussi pour avant la question il est 17h07 donc je vois qu'il y a certains qui commencent à partir du webinaire donc merci à tous vous êtes connectés on continue avec les séries de questions réponses qu'il y a ou du moins les dernières j'en vois une qui demandait si jamais la Nikon oui oui Serge pardon et donc après ce que vous proposerez derrière ces questions questions réponses c'est de basculer donc sur la phase un peu plus ludique de ce webinaire sur la partie cocktail donc effectivement il y avait une question de la part de Sophie Baudin et Sophie n'hésitez pas à ouvrir le micro oui c'est tout bon merci du coup pour la présentation moi du coup ce qu'il y a c'est que pour service nav on l'utilise sur de nombreux clients qui ont de nombreux sites et du coup je voulais savoir si effectivement on devait mettre en place les scénarios applicatifs on est d'accord que finalement dans ce que j'ai compris il faudrait mettre deux sondes par client alors effectivement c'est ça ce qu'on recommande c'est ça c'est à dire qu'une sonde potentiellement vous ne pouvez avoir qu'une seule sonde mais si jamais la sonde tombe vous êtes dans le noir côté scénario donc l'idée c'est de redonder cette sonde donc d'avoir deux sondes par client et effectivement de faire tourner autant de scénarios que vous voulez et comme l'a dit tout à l'heure Serge la seule limitation ce sont les 60 minutes au niveau des scénarios mais oui la recommandation éditeur c'est ça d'accord super merci dernier point il y avait une question qui était au niveau si jamais un icône ou une image se déplace à l'écran est-ce qu'on sait la reconnaître oui on fait de la reconnaissance de forme donc on va être capable de retrouver l'occurrence sur l'ensemble d'interfaces graphiques et j'envoie pour dire qu'on supporte des interfaces graphiques qui ont deux voire trois écrans super merci Serge merci à tous de vous être connectés je crois qu'il y avait juste une dernière question que je vais lire à laquelle on a répondu mais par écrit c'était de Loïc quel est le flux à ouvrir entre ServiceNav et AppsMon pour la récupération du résultat de l'exécution du scénario donc réponse par Fabrice merci Fabrice c'est le port 14.33 entre la ServiceNav Box puisque vous savez que ServiceNav fonctionne avec une VM en local et la machine avec la console AppsMon qui contient la base en fait qui contient la base de données alimentée par la sonde donc il y a une liaison entre la box et la base de données qui contient les données et là je rebondis là-dessus et la base de données n'a pas besoin d'être là où se trouve la console de management exactement elle peut être n'importe où dans l'infra c'est pour ça que je parle de base de données pas forcément de console c'est deux choses différentes parfait merci merci à tous dernier point c'était une question de Lionel à laquelle on n'a pas répondu ça c'est peut-être intéressant Rachid c'est quelle est la méthode que tu as suivie pour identifier l'arbre d'impact tu sais en fait quand tu as fait ton arbre d'impact de météo comment tu as corrélé j'ai un rôle d'architecte en tant que responsable R&D donc j'ai montré tout à l'heure un schéma qui expliquait un peu les différents domaines de notre SaaS et donc le temps de réponse c'est quelque chose de récurrent je dirais là-dessus n'importe quelle personne qui supervise des systèmes qui sont comment dire où il y a une UI donc qui est exploité par des utilisateurs à travers une UI parce que ça peut être aussi des API il y a le temps de réponse le temps de réponse c'est Texas après l'autre point de contrôle qui incarne un impact utilisateur c'est vraiment l'architecte qui va être capable de dire moi par exemple dans mon contexte j'utilise du bitata je fais de la supervision ma plateforme SaaS est censée mettre à disposition de nos clients les données collectées de la supervision en temps réel selon la fréquence de collecte c'est du temps réel selon la fréquence de collecte il n'y a qu'un architecte qui peut savoir c'est ce point de contrôle qu'on va mettre en place et si ce point de contrôle est défaillant on sait qu'on a un problème d'agestion on sait qu'on aura un problème de fraîcheur de données donc c'est l'expert l'architecte en général d'un système d'information qu'on supervise et souvent il n'y en a pas beaucoup ça se compte dans les doigts d'une main pour savoir quels sont vraiment les points de contrôle qui reflètent qui représentent les impacts d'utilisateurs Ok super 17h12 merci à tous d'avoir suivi le webinaire maintenant je vous propose qu'on bascule sur l'animation comme prévu merci Rachid pour le témoignage merci Thierry si tu nous écoutes plus tard pour le témoignage du CHU merci Serge pour le backup et les réponses techniques sur Absmon et surtout merci à vous d'avoir suivi ce webinaire qui sera aussi rediffusé on vous enverra le replay et si vous avez des questions comme tout à l'heure on l'évoquait un petit peu pour aller un peu plus loin sur la présentation de comment créer un scénario et rentrer plus dans le détail sur le produit puisque là l'idée c'était quand même de parler plus usage que produit comme à l'habitude sur nos webinaires n'hésitez pas à nous solliciter on fera une démo produit cette fois-ci de Absmon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?